Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, l'émission du savoir, où aujourd'hui encore nous allons élever votre connaissance de cette belle langue française. Pour cela, nous allons décortiquer, vider de son jus une expression de notre langage courant en séparant le fond de la forme, la tête du reste du corps, les boyaux des autres saloperies tels un ton rouge en voie de disparition pêché au large du Pacifique par un chalutier japonais ayant largement dépassé les quotas autorisés. L'expression du jour est d'une rare puissance phonétique. Se sortir les doigts du cul, se sortir, se sortir, se sortir les doigts du cul, écoutez comme ça glisse déjà. Nous allons vous démontrer par A plus 2 que ce slogan réellement accrocheur a pour but d'encourager, d'inciter une personne à passer à l'action, avec en trame de fond toujours une petite touche de supériorité pour celui qui la prononce. Prenons un exemple. Un très bon ami à vous se morpond depuis trop longtemps sur sa condition. Victime du chômage de masse, il n'a pour ainsi dire plus aucun allant pour des activités aussi banales telles que la lecture, l'activité physique, la théorie de la gravitation quantique ou la masturbation. Le voir dans cet état vous donne envie de lui venir en aide, mais de manière ferme. Non mais enfin Gilbert, mais c'est pas en restant affalé sur ton canapé que ça va aller mieux, hein ? Non mais à un moment donné, il faut se sortir les doigts du cul, merde ! Voyez comment cette expression mélange subtilement encouragement et dévalorisation. Un cocktail explosif de bons sentiments et d'arrogance. Vous signifiez à votre ami que vous êtes avec lui, mais qu'en l'état actuel des choses, c'est une sombre merde ! Et qu'il est grand temps qu'il passe à l'action, et que personne n'est dupe de son petit manège victimaire. Passons maintenant au sens propre des mots. Le sens littéral de cette expression, se sortir les doigts du cul. Il y a de quoi être perplexe. Sortir ses doigts de son anus ? Cela voudrait donc dire qu'ils sont là, logés dans votre sphincter depuis la nuit des temps. Imaginez que pour passer à l'action dans votre vie, il faut les retirer. Imaginez encore l'état de désarroi de votre anus, quand il se retrouvera orphelin de vos doigts, dont il a depuis si longtemps épousé la forme. Le seul fait de les sortir de votre cul créerait une forte dépression d'air dans votre cavité intime, engendrant incontinence chronique et vous condamnant à porter une poche à merde pour le reste de votre vie. Imaginez enfin l'état de vos doigts, de votre main, après toutes ces années à côtoyer votre ampoule rectale. Vous seriez bien mal avisé de serrer la main de votre futur employeur avec celle-ci. L'odeur de matière fécale rance qui se dégagerait de cette poignée de main, vous renverrait illico sur votre canapé de chômeur longue durée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous... En attendant, je vous conseille vivement la lecture de ce superbe ouvrage de ma grande confrère Marie-Claire. Bonsoir !